Ici, tout commence, spoilé, deux points, Tessier arrive soudain et choc Jasmine. La cérémonie des diplômes a lieu, et les premières années sont en stress, dans Issy-Tout commence sur TF1. De son côté, Célia fait une proposition surprenante à Théo. Tandis que Charlène fait une étrange découverte, le mercredi 6 juillet 2022. Dans l'épisode d'Issy-Tout, commence, programmé le mercredi 6 juillet 2022 à 18h30 sur TF1. La cérémonie de fin d'année va avoir lieu, et les premières années sont toujours dans l'attente. La veille, ils ont repassé une épreuve, afin de déterminer s'ils méritent leur place à l'Institut. Tom et Deva sont persuadés d'être recalés. Mourant d'impatience, Jasmine demande à Axel de sonder son oncle. De ce fait, Axel tente de grappiller des informations auprès de Tessier, mais il se fait violemment rejeter. Même devant Antoine et Guillaume, le directeur ne se prononce pas sur sa décision de garder les premières années. Ainsi, lors de la cérémonie des diplômes, Tessier félicite les troisièmes années. Il demande à Enzo, major de promo, de faire un discours. En faisant son show, il bouleverse ses camarades. Puis, c'est au tour des deuxièmes années d'être tous diplômés et médiés-majors de promo. Le supplice se termine enfin pour Jasmine, Tom, Ambre et Deva. Après un petit suspense, Tessier a décidé que toute la promo passe en seconde année. Les quatre élèves hôtes de joie et Jasmine est major de sa promo. Théo est dépité par le départ de Célia. Il se confie à Axel, et c'est lui s'il encourage à lui parler. En se rendant chez elle, le couple se confronte. Célia finit par craquer, et ils recouchent ensemble. La jeune femme décide alors de proposer à Théo de partir avec elle à Paris. Par ailleurs, un peu plus tôt, Tessier a reçu un appel de Claire, toujours convalescente. Elle lui annonce que le double a été sélectionné pour le Privatel. Cela va permettre au restaurant d'être considéré comme un véritable restaurant gastronomique. Le directeur se réjouit de cette nouvelle, mais ne peut pas encore l'annoncer. Pour lui, avec cette promotion, Théo va entrer dans la cour des grands. Charlène soupçonne ses parents de s'être remis en couple, mais il n'y les faits. Lors du départ de la jeune femme, Tessier offre de la lingerie sexy à Constance. Mais il s'est trompé de taille, et se montre gêné. Plus tard, Charlène se rend dans son bureau, et découvre le paquet d'une marque de lingerie, mais se fait surprendre par Laetitia. Charlène a eu le temps de voir la taille, et cela ne correspond pas à la poitrine de sa mère. Elle se confie à Louis, et pense que son père trompe sa mère. Son copain lui demande de ne pas s'en mêler. Plus tard, Charlène se rend chez Rose, pour évoquer le Masté, et découvre le paquet de la même marque de lingerie. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !